Créer un mock-up avec un effet de gravure sur un matériau c'est possible dans Affinity Photo et je vous montre tout de suite comment faire juste après la petite intro Salut à tous c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un effet de gravure sur un matériau donc ça peut être du bois comme ça peut être du cuir et on va voir ensemble tout de suite comment faire donc on va créer un nouveau document et on va choisir le format 1280x800 et on va mettre en 300 ppp pour avoir une bonne résolution et on va garder tout le reste comme ça donc on va tout de suite mettre notre document avec un arrière-plan transparent et on va venir importer une texture de bois par exemple donc on va prendre le stock de photos disponible dans la suite Affinity donc que ça soit que ça soit chez pixel ou pixabay peu importe, vous prenez une texture, moi je vais taper wood texture tac, donc là je ne sais pas ce qui me plaît ou sinon vous pouvez venir importer une texture que vous avez préalablement télécharger donc vous faites un fichier placé et vous venez prendre une photo que vous avez téléchargé bon là je l'ai pris 2 pixels aussi donc vous voyez que au final on s'y retrouve et donc vous cliquez et vous glissez pour que votre texture prenne l'entièreté du document donc là on va créer un effet de perspective ensuite donc pour faire cet effet là on va créer donc une forme une forme carré grâce à l'outil rectangle qui est disponible juste ici le petit raccourci C U et donc on va venir maintenir Shift et cliquer sur le bouton gauche de votre souris et on va pouvoir vous voyez en maintenant Shift faire un carré nickel proportionnel comme il faut avec les 4 côtés égaux si je lâche Shift vous voyez que ça me fait des rectangles donc je mets bien mon doigt sur Shift et puis je trace mon carré et donc ensuite ce carré je vais venir le déformer grâce à l'outil de perspective qui se situe juste sous l'outil de grille déformante à gauche de votre écran et donc vous voyez que l'assistant d'Affinity Photo vient me dire qu'il a tramé mon calque car dès qu'on fait une opération de déformation sur une forme vectorielle ça vient tramer automatiquement le calque et donc là on va essayer de suivre les nervures du bois pour avoir une perspective correcte voilà donc on essaye d'avoir quelque chose quand même de correct qui reste plus ou moins carré voilà vous pouvez toujours afficher une grille si vous voulez voir si votre perspective est pas mal quand tout est à peu près carré dans la grille ça veut dire que votre perspective est plutôt bien faite donc là ça a l'air pas mal on fait appliquer et en fait ce calque là on va venir cacher notre matière on va venir lui mettre quand même une couleur un petit peu plus punchy donc là on va mettre du rouge hop et on va prendre le pot de peinture et on lui met du rouge donc là voilà on a déjà ça vous voyez que j'ai caché ma texture c'est fait exprès puisque derrière je vais venir enregistrer sous ce document et ce document je l'enregistre sous votre design ici et ça va devenir un document intégré par la suite vous allez voir que votre design ici va vous servir à faire votre mock-up donc je l'enregistre donc moi je l'avais déjà fait une fois donc forcément je dois le réenregistrer et donc ensuite je supprime ce calque là je réaffiche ma matière et je fais un de nouveau un enregistré sous pour nommer cette fois-ci mon document mock-up bois ok ça je l'avais déjà fait aussi et donc ensuite dans ce document mock-up bois je viens faire un fichier placé et je viens placer votre design ici pile à la taille de l'image de mon mock-up et donc ensuite votre design ici vous voyez qu'il est bien noté en document intégré ça veut dire que quand je vais double cliquer dessus je vais pouvoir mettre ce que je veux dedans c'est ça qui va faire votre mock-up donc je vais pouvoir mettre du PNG par exemple je vais pouvoir mettre du vectoriel et en fait ce carré là va me permettre d'ajuster la perspective et donc pour cela j'ai préparé quelques fichiers donc je vais les ouvrir maintenant donc on va ouvrir du vectoriel et du PNG ok oui charger toutes les pages ok voilà et donc là on va faire la première manip avec un fichier PNG donc là on est sur un burger alors un grill time hop donc je fais un ctrl A pour sélectionner tout ça ctrl C je vais dans mon document intégré ctrl V je prends mon outil de sélection la petite flèche noire je viens passer bien sûr ce calque là en premier plan et donc ensuite je vais venir avec l'outil de perspective déformer ce PNG là pour qu'il prenne la bonne perspective voilà il va prendre la bonne perspective tac ok je clique sur j'appuie sur entrer pour valider et je viens cacher mon pixel et donc vous voyez que dans mon document intégré j'avais laissé la matière ça sert à rien vous pouvez l'effacer et vous faites un ctrl S pour sauvegarder ça et on va retourner dans notre mockup et donc vous voyez que là mon PNG de burger est bien incrusté sur ma matière maintenant ce qui va donner l'effet de gravure c'est déjà un effet de calque c'est à dire que quand on va graver quelque chose sur du bois on va forcément brûler de la matière et donc du coup ici on va pouvoir donner un effet de brûler en choisissant en choisissant un effet de calque qui est plus ou moins intéressant ou important vous voyez densité de couleur plus c'est peut-être un peu trop saturé ici on voit rien éclaircie on voit rien superposition on voit rien densité de couleur pas grand chose incrustation ça peut être pas mal donc on va partir sur incrustation et donc là on va peut-être retourner dans notre document intégré pour avoir une image un petit peu plus noire donc hop ça vous empêche pas de venir jouer sur les niveaux pour redonner un petit peu plus de noir tac ok ça vous venez de glisser bien sur votre calque burger voilà et donc là on a un poil renforcé la brûlure donc la gravure et en fait ce qui va donner surtout votre effet de gravure c'est l'effet qu'on va donner à votre document intégré donc on va lui donner un effet de biseau et d'estampage et donc un biseau et un estampage interne voilà et c'est ça qui vient vous donner un effet de gravure donc là on est plus sur un effet de relief mais l'effet de gravure vous allez l'avoir grâce à un profil donc là vous allez pouvoir mettre un profil type qui est déjà proposé par Affinity et donc moi je vais prendre celui-ci par exemple voilà et je vais venir l'inverser et là vous voyez que on commence à avoir déjà un petit effet de gravure qui est plutôt intéressant alors cet effet de gravure vous pouvez bien sûr venir ajuster son sens vous voyez comme ça vous pouvez ajuster son rayon donc on n'a peut-être pas besoin d'être aussi gros que ce qu'on avait vous voyez que quand on a un rayon un poil plus fin c'est quand même déjà plus réaliste et vous allez pouvoir ajuster aussi les tons clairs et les tons foncés donc les tons clairs en superposition ça sert vraiment juste à suggérer quelques arêtes on n'en a pas forcément beaucoup besoin et le ton foncé en mode produit vous pouvez venir renforcer ce ton là vous voyez et ça va vous donner vraiment l'effet des bords qui sont gravés et ensuite vous pouvez venir intégrer pourquoi pas une ombre interne pour renforcer cet aspect de brûlure qui est lié à la gravure vous voyez que là tout de suite on a déjà un petit peu plus d'effet 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 de gravure et voilà vous avez réussi à faire votre premier mock-up avec une matière gravée bien sûr vous pouvez retourner dans votre design ici et venir intégrer du vectoriel par exemple donc là ici on va venir prendre l'outil de sélection et on va prendre cet arbre là et on revient dans notre document intégré on réaffiche donc notre petit notre petit carré de perspective et on vient coller notre notre dessin vectoriel hop donc là avec l'outil de sélection et la touche shift que je maintiens et bien je le je le réduis proportionnellement et ensuite je viens me positionner tout en gardant du vectoriel à peu près dans la perspective qu'il faut pour pour donner cet effet de perspective à mon dessin vectoriel alors vous pouvez aussi venir ajuster vous voyez avec les deux flèches là qui apparaissent donc là il faut bien se mettre au milieu hop et vous avez des flèches qui apparaissent et donc là vous pouvez venir ajuster votre dessin vectoriel à peu près en perspective voilà sans avoir à venir pixeliser ce dessin là ce qui est plutôt intéressant comme ça si vous avez une modification à faire en vectoriel et bien vous pouvez la faire à tout moment et le tout dans Affinity Photo hop vous venez cacher votre votre carré de perspective et puis ensuite vous revenez vous voyez sur votre mock-up et vous voyez que la forme a changé et que l'effet est toujours présent c'en est tout pour ce tuto j'espère que celui-ci vous aura plu si c'est le cas laissez-moi un petit commentaire et un pouce levé en l'air pour référencer la vidéo et la chaîne vous êtes déjà plus de 1200 abonnés ça fait vraiment plaisir et en tout cas je peux que vous remercier pour vos encouragements et si ce tuto vous a plu n'hésitez pas aussi à le partager sur les réseaux c'était Laurent sur Affinity Photo je vous souhaite un très bon apprentissage sur ce logiciel et je vous dis à plus tard ciao ciao à plus tard